Salut tout le monde, c'est Georges Larraque. Je suis ici pour regarder des séquences vidéo et donner mon opinion. On va voir si elles sont bonnes ou moins bonnes. C'est les Canadiens Panthers. Oh wow! Jack Kai! Tu veux marquer un avantage numérique, on met Jack Kai. C'était dévié par Anderson qui a marqué. Oh! Il se lave. Travaille fort. Encore Jack Kai! C'est le Paul Coffee des Canadiens. C'est une machine. Contre mon équipe en plus, contre Me Oilers. Mon ancienne équipe. Le coach n'a pas l'air content. Jack Kai se bat, il score. Il fait tout. Tu vois, c'est deux séquences que je regarde, deux séquences en avantage numérique. Je pense que je vais donner les séquences à Martin Saint-Louis. Et là, contre Columbus, le Canadien de Columbus. Encore Jack Kai! Qui gèle un gars qui part de l'autre côté de la bande. Ça, c'est les highlights de Jack Kai. Comment ça, il n'a pas été voté pour aller au match des étoiles? Ça n'a pas de sens. J'avais donné mon vote. Alors là, vous avez fait exprès. Jack Kai se bat contre Cassian, un vétéran. Puis c'est là que son nom a fait le tour de la ligue. Parce qu'il était au face-off avec Cassian. Puis il a ri de lui. Cassian a dit, pourquoi tu ris de moi? Il a dit, j'ai ri de toi. Ils se sont battus, puis il a donné une correction en plus. Il amène tellement de respect. Puis là, encore une fois, Jack Kai qui se bat contre Larry. C'est une machine. C'est incroyable. J'ai parlé à Caulfield l'autre fois à la radio. Caulfield disait comme quoi Jack Kai faisait que les joueurs se sentaient plus gros. Imaginez-vous, Caulfield, maintenant, ça sent comme s'il était six pieds deux. C'est le nouveau roi du Centre Bell. Il chique son chandail. Il monte son gilet. C'est le king de la place. La foule est debout. Et là, il y a une autre séquence. Ça, c'est dur d'oublier ça. C'est mon seul but avec le Canadien. Je ne peux pas l'oublier, il y en a juste eu un. Mais la raison pour laquelle ça rappelle des bons moments, ce n'est pas parce que c'est mon premier but avec le Canadien, mais parce que c'était quelques jours après la tragédie qui est arrivé en Haïti. Mes parents sont en Haïti. Et je priais avant le match pour pouvoir me marquer, pour pouvoir le dédier au peuple haïtien parce qu'il y a plus de 300 000 Haïtiens à Montréal dans la région. Et de pouvoir plus dédier ce but-là pour les gens qui ont perdu des êtres chers en Haïti, pour moi, c'était un but qui était très, très, très spécial. Pas longtemps après ça, j'ai été libéré. Et quand on dit dans la vie, il y a des choses qui arrivent pour une raison. La première chose que j'ai faite quand j'ai été libéré, je me suis associé avec la Ligue nationale, Vision mondiale, puis l'association des joueurs à Ligue nationale, on a ramassé plusieurs millions pour reconstruire l'hôpital Grasse pour en faire apportement par au Prince. Ou d'ailleurs, Piqué Souven est venu avec moi une autre fois à cet hôpital-là qu'on a reconstruit. Il m'a promis qu'un jour, il allait avoir un impact aussi gros que ce que j'ai eu là-bas à l'hôpital qu'on a reconstruit. Et vous avez vu ce qu'il a fait avec M. Charles Chodin à Montréal. Alors, quand tu s'amines une graine, des fois, ça grossit, ça fait d'autres choses. Et non, c'était vraiment amusant. Merci de m'avoir invité.